On a eu une panne d'électricité pendant un quart d'heure et malheureusement on l'a payé cash. J'ai bien aimé notre deuxième mi-temps. On a fait preuve de caractère, il y a eu de l'allant, on a essayé. Bon maintenant il va falloir apprendre aussi à gérer cette deuxième défaite qui n'est jamais arrivée en championnat depuis cette année. On a su, je pense, faire ce qu'il fallait, à la fois défensivement mais offensivement également. Et je vous dis, on a quand même un but refusé injustement, on a ce pénalty qu'on ne met pas. Voilà, ça fait quand même beaucoup d'occasion ici. Après, effectivement, sur la fin de match on a eu la réussite mais sur une saison, je pense que ça s'équilibre. C'est pour les fois où on en a eu un peu moins. Oui, c'est évident qu'on se relance. Un tournant, écoutez, j'en saurais déjà plus vendredi soir parce qu'on reste sur des prestations très moyennes à domicile. On a pu gagner depuis un paquet de temps. C'est sûr que ces deux défaites nous font un peu de mal au niveau comptable et au niveau du moral. Mais bon, c'est surtout celle de ce soir qui nous fait mal, encore une fois, parce que c'est le derby. On a perdu notre statut à domicile. On n'est plus un vaincu, donc voilà, il faut se libérer, il faut tout lâcher et reprendre l'entraînement des mains à fond et viser Châteauroux. Même en ayant subi en deuxième mi-temps, on a été costaud quand même. Bon, maintenant, il faut confirmer contre Monaco parce que sinon ça ne servira à rien. Donc on sait qu'il faut enchaîner, faire une série pour vraiment se replacer. Sans être chauvin, on a été vraiment ce soir relativement bon, voire très bon et je suis vraiment content pour mes garçons. C'est la première défaite de Reims ici, donc ça montre à toutes les autres équipes que Reims n'est pas invincible à domicile. Donc c'est un bon signe pour la suite du championnat.